... Alors, ma chère... Alors, ils sont tellement nombreux à réagir sur nos réseaux. On a Yim Koua, Emile Zola, qui dit... Le jour, le fidèle. On est là. Parfois, quand l'enfant est tellement têtu... Moi, j'ai... Mais j'ai faim. Mais je crois que c'est plus la solution à nos jours. Ce n'est plus la solution. Ah, c'est plus la solution à nos jours. Ce sont les méthodes archaïques, puisque, à l'autre époque, c'était le tuyau à gaz qui était en vogue. On a... Alerte M'Bankedi, c'est comment ? On est là. Ils déversent leur frustration sur les enfants car ça leur permet de se soulager. Quand on veut redresser quelqu'un, on ne fait pas usage de brimade. On peut faire recours au fouet, mais pas en y ajoutant la rage. Tout en prodigeant des conseils. On a Roland N.G. qui dit « Mieux, je ne dis rien. » Parce qu'aux façons, ma mère part à l'école demain bagarrer avec la maîtresse de mon petit frère. Non, la mère, elle exagère. Mais sa moindre chose, elle fouette seulement. Où c'est la condition ? Où c'est quoi ? On a Christopher Duroy qui dit « C'est comment ? » D'une part, ils font subir aux enfants ce par quoi eux-mêmes ils sont passés. D'autre part, c'est un mode d'expression de leur mécontentement, colère face à leurs conditions de vie et plus souvent très très misérables, voire très très dérisoires. On a Abdou Amdaoui qui dit « C'est comment ? » On est là. « Quand les apprenants n'assimilent pas vite, ça éneve. » Et quand les apprenants n'apprennent pas avant de venir à l'école, l'enseignant se dit qu'il peut il paie son temps, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, donc il veut ramener les élèves à la raison. Un dernier, on a Enibo Lakémite qui dit « C'est comment ? » On est là, Enibo. Rien ne peut expliquer. Mais il faut savoir qu'il y a des enfants qui te poussent parfois à bout. Du genre, tu parles plusieurs fois. Ils ne cessent de troubler. D'où la célèbre Maxime « Les oreilles du noir se trouvent haut. » Voilà, « Kiss à vous » sur le plateau. Retrouvez tous les commentaires sur notre page. Abonnez-vous, partagez, likez aussi les posts. Yes ! Alors, on va y arriver. Chacun donnera son avis tout à l'heure, mais d'abord les avis de quelques personnes rencontrées par Titi Freeman dans les rues de Douala. C'est, ça peut être dû au fait que le gouvernement, le ministre de l'enseignement secondaire ne tape pas le point sur la table, en fait. Parce qu'on ne peut pas expliquer la vidéo sur laquelle on avait circulé sur les réseaux sociaux d'un enseignant, molester un enfant. Bon, peut-être aussi c'est tellement de mois de salaire impayé, il a des factures à la maison qu'il n'arrive pas à gérer, il arrive à l'école le matin, l'enfant n'a pas fait des exercices. Il se rend compte toujours de donner un travail au-delà des travaux qu'il a encore fait. Et après, à la fin du mois, le salaire ne passe pas, les tensions à la maison et tout, tout, tout. Bon, ça n'explique pas, en fait. Faites quand même de taper sur l'enfant comme ça. Je ne suis pas contre le fouet à l'école, mais par contre, il faudrait amener et appeler les enseignants à plus de maîtrise, en fait, et savoir faire la part des choses. Quand on arrive au travail, c'est le travail qu'on a à la maison, on gère la maison, donc quand on sort de la maison, il faut laisser les émotions, les problèmes de la maison à la maison. Et lorsqu'on arrive au travail, se concentrer sur les enfants et se dire aussi qu'il ne faut pas aller à l'extrême parce que ce que nous faisons subir à un enfant de l'autre, nos enfants pourront aussi subir autant. Bon, c'est parce qu'il y a des professeurs mal intentionnés. Bon, il y a des fois aussi les élèves qui sont vraiment trop bizarres. Bon, qu'est-ce qu'ils font à l'école ? Ce n'est pas la même chose qu'ils font à la maison. Donc les mêmes des gars qui font à la maison, c'est les mêmes des gars qui font à l'école. C'est quelque chose que le gouvernement doit prendre au sérieux parce que nous ne sommes plus des animaux pour être au frappé de la sorte, en fait. Mais maintenant aussi, les enseignants ont des douze mois, dix mois de salaire payé, ce n'est pas normal. Ce sont des pères de famille qui ont des enfants qui doivent aussi aller à l'école. Dans les normes des choses, le professeur est comme un parent d'élèves. Il devait plutôt savoir comment prendre cet enfant et le traduire au conseil de discipline. Bon, le faute revient au gouvernement et aux quatre enseignants. Vous savez, d'abord, l'enseignant, lui, il a ses problèmes avec ses employés. Oui, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous expliquer exactement ce qui se passe. Et voilà, on revient. Le débat a déjà commencé dans ce studio avec monsieur le réalisateur qui dit avoir grandi avec le fouet. et donc, il pense que le fouet est très normal. Ce n'est pas parce qu'on a grandi avec la violence qu'elle devient normale. Oui, encore que... On a au moins, à partir de 18 ans, on a la possibilité de réfléchir et de savoir que ça, là, ce n'est pas bien. Parce qu'on a subi ça et que ça nous a même traumatisés. On ne peut pas traumatiser les autres. Voilà. Alors, on va faire un tour de table. Je commence par toi, Dio. Je ferai même des notes à ce sujet. Je pense à deux choses principales. La première, je dirais, les idées reçues et les valeurs transmises. Donc, dans les idées reçues, il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, que les oreilles, les noix sont au niveau des fesses. Idées reçues, des préconçues. Et les valeurs transmises, genre, si moi, on a eu l'habitude de me chicoter, quoi, de me fouetter chaque fois que je faisais une erreur, il est difficile à un moment donné que je pense qu'on puisse faire autrement avec les enfants. Ça, c'est la première. Et ça, c'est valable pas seulement pour les enseignants, mais même pour les parents. Bon, maintenant, autre chose, c'est vraiment les conditions de travail. Et ça, il faut vraiment mettre un oeil là-dessus. Si vous avez un enseignant qui est normalement formé à gérer, je ne sais pas, 25 ou 30 élèves, mais qui en a 60 ou 70, c'est compliqué. Si vous avez un enseignant qui n'a pas un cadre adéquat, c'est-à-dire que si les élèves sont entassés dans la salle, lui-même, il n'a pas un bureau, lui-même, il n'a pas un salaire confortable. Tout lui permet d'avoir une vie qui lui donne un certain recul. Un peu comme beaucoup de camerounais, oui. C'est complexe. Bon, maintenant, vraiment, le cadre de l'enseignant, c'est quand même délicat. C'est des enfants que tu as en face de toi. C'est-à-dire que si tu es peut-être en train de gérer des adolescents, des adultes qui sont un minimum, un tantinet réfléchis, c'est autre chose. Mais si tu as des enfants en face qui réagissent à tout ça... Avec les réfléchis, c'est la bagarre. Bon, qui réalisent vraiment au gré de leur naïveté, de leur insouciance, j'imagine que ça doit être vraiment compliqué. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait... Je dis juste ça, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait justifier. Justifier, mais ça justifie un peu tout ce que tu dis. Oui, mais juste expliquer... Moi, non, ça ne justifie pas. Oui, juste expliquer ce qui pourrait se passer. Il y a des gens qui sont violents d'office et qu'ils fouettent tout le monde quand ça ne va pas. Donc, ils n'ont pas de... Bon, là, maintenant, ça va interroger la pédagogie. C'est-à-dire que les... Est-ce qu'ils devaient être professeurs ? Bon, voilà, ça, c'est un autre espace. Parce que c'est ça, est-ce qu'ils ne devaient pas se trouver là ? Ce ne sont de moins en moins dans les métiers par vocation. Ce n'est pas son métier. Parce que si tu es dans ce métier, tu ne peux pas être autant violent. Tu montres quel exemple aux jeunes, je ne comprends pas. Et aussi la formation. C'est-à-dire que, un, les gens n'arrivent pas à ce métier forcément par vocation. Et puis, est-ce qu'on est sûr que même... Non, je pense qu'acadèquement, le cursus de formation, le contenu de la formation n'est pas très appuyé sur la question, j'ai l'impression. Parce que c'est le côté psychologique. C'est savoir s'il a le profil, s'il est vraiment quelqu'un de bien. Comme ça, je ne pense pas que ce soit vérifié. Alors, ma chère Tatiana ? C'est surtout que, Joe, il y a quelques points que... Surtout sur les conditions. Mais rien n'explique la violence. Peu importe quelles conditions. Si le voleur va te dire que c'est les conditions, il n'a pas violé. Rien n'explique la violence. Et pour moi, le fouet, c'est violent. Vraiment, il y a quelques années, on n'aurait pas vu ça de la même manière. De nos jours, avec la qualité d'éducation de nos enfants et la qualité de vie aussi de nos enfants, le fouet, c'est violent et parfois très violent. C'est violent physiquement, c'est violent psychologiquement. Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, on ne demande pas... On se demande comment faire pour que l'enfant comprenne. On ne se dit pas qu'en fouettant... En fait, on se met dans des conditions avec chaque enfant parce que ce que j'ai l'impression que les enseignants oublient souvent, c'est que chaque enfant a son profil. Je connais des enfants, tu n'as pas besoin de fouetter pour qu'ils assimilent. Je connais aussi des enfants qui ont juste... Ils vont à l'époque, tu ne le fouettent pas tout le monde. Non, mais ils fouettent. Vraiment, le fouet, je ne sais pas pour d'autres, mais j'ai beaucoup... C'est la facilité pour beaucoup. Pour moi, voilà, c'est la facilité. Et j'ai envie de comprendre la situation des enseignants qui est quand même très difficile. Je comprends que quelqu'un qui part de la maison, qui n'a pas des problèmes, qui a des problèmes financiers, qui a des problèmes avec... Je comprends, j'ai envie de comprendre. Mais j'ai envie aussi de dire à ces enseignants que pensez premièrement à l'impact que vous avez sur l'enfant. Est-ce que vous êtes là pour blesser et faire comprendre l'enfant par tous les moyens ? Ou bien vous êtes là pour chercher comment faire pour que l'enfant assimile une leçon ? Parce qu'après le fouet, est-ce qu'il ramène les bonnes notes ? Pour ma part, parfois, non. Parce que je connais des enfants même qui rentrent à la maison parfois et se supplient pour ne plus repartir dans cette école. Ils n'apprent rien. Ils passent même de premier à dernier. Donc il faut comprendre les enfants et il faut échanger. On n'a pas l'habitude de communiquer chez nous. C'est dommage. Mais parfois, en échangeant, vous comprenez quel est le problème. Peut-être que l'enfant est sorti de la maison et qu'il a eu des problèmes à la maison. Parfois, des gros problèmes. Donc parfois, les enseignants, en communiquant, vous avez des informations que parfois les parents n'ont pas. On t'a dit qu'ils n'ont pas le temps pour ça parce qu'ils sont sans dans la classe. Donc il y a toujours des raisons et c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de m'arrêter sur les raisons. Mais je pense qu'il y a des lois à la violence. C'est quand même dans le sujet. Oui, mais c'est pour ça que quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est violent sur les enfants, c'est quelqu'un de violent d'abord. Je préfère dire ça comme ça. Quelqu'un qui n'est pas violent ne peut pas l'être sur les enfants. Je ne sais pas. Vous êtes violents, c'est tout. Alors, Calagan. Quand on est violent, ce n'est pas bon. Sur les enfants des gens. Parce que quand on souffre à l'hôpital pour accoucher... Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Et accoucher, même, c'est rien. Il y a les femmes que le premier jour qu'elles ont eu le retard, elles commencent à cracher. Il y avait les vomissements. Ce n'est pas ça le sujet. Et maintenant, l'enfant... Non, on commence par là. Non, non, ce n'est pas le sujet. Et maintenant, l'enfant, le père commence à souffrir d'aider l'enfant jusqu'à ce qu'elle accouche. Oui, et quand elle accouche... Et après, elle accouche, on commence encore à souffrir. Souffrir pour la mécanique. Tout ça, c'est ceux qui recrutent les enseignants et qui ne les payent pas bien. Voilà, merci. Commencez d'abord à bien payer les enseignants parce qu'il y a un enseignant qui est bien payé et bien épanou dans sa tête. J'espère qu'il sait aussi que son enfant est chez un autre enseignant et qu'il se fait aussi fouetter pareil parce qu'il n'a pas eu raison. Tout le monde n'est pas bien payé, même l'infinié. Il doit être mal injecté parce qu'il est mal payé. parce qu'il y a des enseignants chez les infiniés, ça ne peut pas être mal injecté. Ils ont beaucoup mal injecté. Je vous rappelle qu'il y a des infiniés que quand vous entrez à l'hôpital, on te dit va peut-être remettre les produits où tu achètes un tas. Dès que tu vas assister, on te dit déhors et après, tous les produits disparaissent. C'est comme ça qu'ils se vengent aussi. Ça ne peut pas être pas à la piqure. Nous, on a vu. Voilà, tu as donc compris qu'on peut se venger autrement. Autrement. Pas sur les enfants, non, pas sur le corps de quelqu'un. Ça, c'est chez celles qui ont les produits à l'hôpital. Maintenant, sur ceux-là, payer d'abord bien les enseignants et ensuite, poser des questions aux élèves et tout ça et prenez l'habitude de les rendre visite et de contrôler tout. Maintenant, même dans les écoles, mettez même la caméra parce que je veux un enfant dire à sa mère ou on n'a pas le tableau. Je veux un enfant dire à sa mère. Tu mets la caméra alors qu'il n'y a même pas de bain. Je veux un enfant dire à sa mère « Maman, je suis en retard. Si tu ne me donnes pas 5 ans pour que j'achète la sucette chez la maîtresse. » Pour donner à la maîtresse. Oui, elle vend. Elle vend la sucette. Donc, pour la calmer, il faut acheter. Sinon, il va la chicoter. Il faut toujours donner un peu plus d'argent que l'argent. Oui, ça, c'est pas pour. Je préfère qu'on demande de l'argent pour le fouetter avec rage. Alors, notre invité. Il est camerounais, notre invité. Donc, il peut comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce qui peut expliquer que des encadreurs utilisent le fouet avec autant de rage sur les enfants à l'âge de sa mère ? Alors, moi, je rejoins un peu Joe sur ce qu'il a dit et je viens ajouter à ce qu'il a dit qu'aujourd'hui, je considère que quand on parle de fouet et de frapper des enfants, ça doit rester dans la maison. Ça doit rester familial. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'à la maison, on peut se taper son nom. Mais c'est moi qui ai jugé mon enfant. C'est personne qui a jugé mon enfant. Aujourd'hui, si mon enfant se comporte mal à l'école, il y a d'autres manières de punir, il y a d'autres manières de sanctionner, il y a d'autres manières de faire les choses. Mais pour moi, ce n'est pas explicable. Maintenant, quand on rentre dans les conditions internes et vraiment ce qui se passe dans l'environnement complet, oui, là, maintenant, tout part en vrille puisque si dans la tête de l'enseignant, il n'y a rien qui va, il ne sait même pas pourquoi il est là à cet endroit, pourquoi il a fait autant d'études pour devenir professeur alors qu'il aurait pu être autre chose et qu'il a accepté d'être là. S'il a accepté d'être là, il a accepté d'être là. Malheureusement, il faut faire avec mais il ne va pas aller se défouler ou faire un défouloir sur un enfant qui n'est pas le sien. Si c'est son enfant, il fait ce qu'il veut encore une fois. Je sais que malgré ce candidat, d'autres vont toujours vouloir fouetter mais choisissez où fouetter parce que ça aussi, c'est très grave. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas beaucoup de problèmes d'argent. 300, 400 000 francs et même comme ça, il fouette à mort. Ce n'est pas toujours lié à... Alors, manque de maîtrise, 44% du panel, mauvaise formation, 33%. Frustration en rapport avec les conditions de travail, 23%. Vous avez vu, ce n'est pas la plus grande. C'est 23%. Alors que manque de maîtrise, c'est 44% quand même. On a un manque de maîtrise, c'est vrai, ça arrive. Tout de suite, on va retrouver le spécialiste en approche par compétence, M. Maurice Jumgo, et il répond aux questions de Titi Frémade. Pourquoi l'étape ? C'est la nervosité. C'est d'abord la nervosité et c'est le problème d'éducation, de formation. Vous voyez, toute la crise qui sévit au Cameroun a touché l'enseignement. C'est pour qu'un enseignant fasse bien sa classe. Il y a un cours qui s'appelle psychopédagogie spéciale. Il y a le cours de psychopédagogie où on enseigne à l'enfant, on enseigne aux enseignants ce qu'on appelle la psychologie de l'enfant en classe. C'est lui-même. Il est mal formé. Ou comme les pensions sont mal payées, que ce soit sur le privé, que ce soit chez l'État, et que lui-même il a ses problèmes psychologiques, c'est tout ça qui fait que le plus souvent il déverse sa colère, des problèmes qui viennent d'ailleurs chez les enfants. alors qu'on lui demande que quand l'enfant vient en classe, il faut savoir qu'est-ce qu'il a eu des frustrations dans sa famille, c'est toi l'enseignant pour remonter. Il y a la chicote pédagogique que les gens ne veulent plus entendre, alors que c'est cette chicote pédagogique qui nous a beaucoup redressés. La chicote pédagogique c'est quoi ? C'est que l'enseignant quand il veut taper sur l'enfant, il sait ce n'est pas la haine. C'est un peu pour toucher, pour que ça fasse mal, pour qu'il comprenne que ce n'est pas bien. On devrait s'en passer, passer juridiquement, c'est interdit. C'est interdit. Bon, maintenant, la question qu'il faut poser à savoir qu'est-ce que, comment faire quand tu t'en passes de la chicote, comment tu t'en prends ces temps-là ? C'est celle qui l'aille bien. Il y a ce qu'on appelle la pratique de classe. Voilà, merci, merci vraiment à monsieur Jumgo et ça nous permet en tout cas de tirer la sonnette d'alarme. Tout le monde se fait son idée, tout le monde en discute à la maison. Baisser les nez, les enseignants, baisser les nez. On sait que c'est dur, mais un enfant n'est pas obligé de payer pour. Il n'a rien demandé. Voilà, on va tout de suite recevoir Mme Aléonore d'Aquitaine qui est venue nous rendre visite. Le plateau est coloré. Ah oui, très coloré. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est beau. Bonsoir Mme Aléonore. Bonsoir, bonsoir Mme. Comment ça va ? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Elle ne s'appelle pas Mme, elle s'appelle Joyce. C'est pas grave. Alors Mme Aléonore, on va juste dire que c'est magnifique. C'est toi qui l'ai fait ces sacs ? C'est moi-même qui l'ai fait. C'est à l'aide du doigt. Malgré mon handicap, j'étais tombée aveugle depuis la naissance. J'ai fréquenté et... Bon, les parents ont marché depuis partout, ils n'ont pas trouvé la vue, mais par la grâce de Dieu, comme Dieu ne dort pas, on a trouvé un centre pour les aveugles. Et si elle est là-bas, j'ai fréquenté jusqu'à j'ai eu l'aubeur pesé. Bon, après l'aubeur pesé, j'ai perdu mon papa. Et bien après, je suis encore entrée en seconde. En seconde, j'ai eu la grossette et je suis allée accoucher. Et bien après, bon, avec l'enfant et tout, j'ai dit que s'il reste là, qui va m'aider à sortir à ce que mon enfant puisse manger ? J'ai décidé que, bon, comme il y a une soeur qui m'aidait, les parents appuyaient souvent la pension, elle a décidé que qu'est-ce qu'elle peut encore faire pour moi parce qu'elle pense que tout n'est pas fini pour moi. J'ai dit que, bon, on peut aller dans le même centre au CISPAM, au Centre d'intégration scolaire professionnelle pour aveugler malvoyant. Là, il y a encore la section professionnelle. Je veux me battre à prendre l'autissage. Et après, c'est qu'est-ce que ça peut m'aider un jour, un jour. Félicitations. On peut afficher son numéro de téléphone, s'il vous plaît. On l'a fait exceptionnellement dans le cadre de cette émission. Elle nous a contacté via une de ses... C'est votre soeur ou c'est votre... C'est une de mes mamans. Maman, voilà. C'est une de mes mamans qui m'a aussi croisée comme ça, par amour. Elle est avec moi. Je suis dans son école. Elle a pris mon enfant par aide pour que mon enfant puisse aussi fréquenter est-ce qu'elle peut donner le numéro en 10 ? J'ai vraiment envie qu'il y ait des personnes avec des très bonnes volontés qui peuvent être très joli et c'est la fin d'année. Ça peut faire de très beaux cadeaux. Tu peux donner ton numéro, s'il te plaît. Mon numéro de téléphone c'est 681-42-54-71. 6-81-42-54-71. Et là, on peut commander tout ça ? On peut commander. Mais il y a les paniers de sortie, les sacs, même les chaises. Le repos après le travail, il y a les grands-pères-là. Ne m'oubliez pas. Il faut me féliciter. La chaises pour se reposer. Merci, madame. On aura des occasions. On était en compagnie d'Aloche. Aloche 237, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. On va se retrouver demain, 17h top. Il ne manquait pas le rendez-vous. Merci, madame Adiénor. On reste en contact. On est très contents pour toi. Que Dieu te bénisse et que ça continue. Ciao, ciao à toute l'équipe. qu'on sort couvert. Là et là où on ne sort pas. Ciao. On t'appelle. On t'appelle.